Par cette réforme sur l'administration, quelle réforme d'importance doit nous donner au processus au niveau du conseil constitutionnel ? La justice, c'est un grand chantier. La justice sénégalaise, c'est un grand chantier. C'est le président de la République et, incha'Allah, notre candidat est là. C'est quoi ? Donc, c'est un candidat. Oui, c'est ça. Incha'Allah. Il est le président de la République. Son premier chantier, c'est la justice. Parce que lui-même, c'est une victime de la justice sénégalaise. Parce que je vais dire, depuis le 17 avril, il est en prison. Bientôt, il est déjà neuf mois en prison. Pourquoi ? Pour avoir fait un poste sur Facebook. Critiquer les magistrats. Ça veut dire que dans ce pays, les profs universitaires, ils sont payés à ne rien faire. Les enseignants, c'est des corrompus. Les journalistes, c'est des journalistes alimentaires. Ils ont dit, il n'y a rien à dire. Tous les corps de métier, mais un magistrat, il n'y a rien à avoir. C'était pour régler des comptes politiques. Ils ne voulaient pas voir Bassirou en liberté. Il n'y a rien à dire. Donc, je vais dire la justice sénégalaise. C'est le premier chagrin. Mais c'est grave ce que tu dis. Mais il ne voulait pas le voir. Donc, le procureur qui s'est autosaisi, dans cette affaire-là... Mais le procureur dépend de qui ? Non, il n'y a rien à assumer ce que je vais dire. Non, je vais dire que je ne vais pas dire. Le procureur qui s'est autosaisi dans cette affaire-là, il l'a fait à des fins politicières. Mais, bien sûr, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bassirou, sa place n'est pas en prison. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Mais le procureur dépend de qui ? Du ministre de la justice. Qui est le ministre de la justice ? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est le tailleur constitutionnel de Macky Sall. Parfois, tu te dis ce que tu as dit. Il n'y a rien à dire. Parce que il faut à donner le monde qui était qui était qui était mais c'est la réalité. Donc la justice c'est le premier chantier qui tu as dit qu'il y aura à l'attaque.